Je vais raconter l'histoire d'une chanson. Il y a 35 ans de ça, Michel Jouveau et Jeff Barnel écrivent une chanson qui s'appelle « Pour en arriver là ». Jeff Barnel me présente la chanson. Là, il va me demander « Veux-tu l'essayer? » Donc là, vous allez voir, il y a quand même un son particulier parce que, comme je vous le dis, c'est il y a 30 ans. Donc on va l'écouter. J'ai traversé des nuits Et c'est moi. En tout cas, vous voyez à peu près ce que ça donne? Donc je l'ai refusé. J'étais avec mon équipe, puis on a décidé de ne pas la faire. Jeff Barnel, il va la prendre, puis il va l'offrir à Dalida. Est-ce que vous connaissez Dalida? Vous savez de qui je parle? D'accord. Dalida est décédée au mois de mai, il y a 25 ans, de ça. Maintenant, il faut... C'est important, cette chanson-là, parce qu'il faut que je vous explique jusqu'au fond de ma pensée. Je vais vous donner... Parce que je pense à une audition, moi, là. Là, je vais être sélectionnée parmi des Lara Fabian, parmi des grands-grands en France. Ils vont me sélectionner pour choisir, après les 25 ans de la mort de Dalida, si Ginette Renaud va faire pour en arriver là. Imaginez-vous, une chanson qui m'a été offerte il y a 30 ans, et qui me l'est offerte, qui me l'est offerte après. Maintenant, regardez bien, j'ai le choix. Je suis sélectionnée. Oui, on l'a fait, puis on va la mettre sur l'album, puis tout. Maintenant, je ne suis pas sélectionnée. Ils n'apprennent pas. Je prends ça comment? Je ne suis pas bonne, je ne suis pas heureux. Ils ne m'aiment pas. Qu'est-ce que je vais penser? Bon, regardez bien comme le fond de ma pensée. Je ne suis pas sélectionnée. Il y a des mots qui m'arrivent, OK? Comme, je suis impuissante vis-à-vis de ça. Je ne peux rien y faire. Je dois accepter ça. Et aussi, si je ne suis pas sélectionnée, c'est parce que Dieu, c'est vrai que je l'appelle Dieu, mon énergie, pour moi, c'est l'énergie, OK? Il a choisi d'autres choses pour moi de meilleures que ça. Il y a quelque chose de mieux que ça qui va s'en venir pour moi, si je n'ai pas été choisi. Donc, là, on va essayer d'écouter deux versions. On va les écouter bien comme il faut. Écoutez la première. Après ça, on va laisser passer pour la deuxième. Puis je vais vous demander, après, on va voter. Comme si on était un Star Academy. On va jouer le deuxième, on va jouer le autre. Pour en arriver là, je crois bien qu'avec vous, si je t'avais rendez-vous, sans l'ombre d'un regret, pour en arriver là, je recommencerai, pour en arriver là. OK, qui c'est qui vote pour un? La première? La première? La première? La première? OK. Toi aussi, Andréanne. Vous autres, vous avez des autres pour deux? OK, parce que le premier est beaucoup plus doux dans toute sa... Puis il a un demi-ton plus bas. Dans la deuxième, il a beaucoup plus d'intensité, on voit que... La deuxième, c'est parce qu'il est plus... C'est plus violent. C'est dur. C'est plus dur. Mais des fois, quand on dit des mots qui sont durs, on n'a pas besoin d'émettre plus durs qu'ils le sont. Tu pourrais dire même, J'ai traversé les nuits et des jours sans sommeil. L'intensité est là. Tu n'as pas besoin de dire, Traversé les nuits et des jours sans sommeil. Pas du... Justement, ce que j'ai senti dans la première version, on dirait que l'intensité était plus là. Je ne sais pas, il y avait comme quelque chose de plus puissant. C'est exactement ça. Mike, tu as senti exactement? L'émotion entre moi... Elle était plus intense dans la première, parce qu'elle était plus douce, puis je n'étais pas au bout de ma corde. Parce que le deuxième, je recommencerais. Tu sais, c'est la méthode des fesses. Scelle les deux fesses puis pousse à un autre. Tu sais, j'appelle ça la méthode de cul, mais il faut quand même se serrer quelque chose. Tu sais, je ne viens pas de voir.